Salut les fans de cinéma et de cosplay, bienvenue sur wing passion fr. Aujourd'hui je vais vous parler d'animé, mais de l'animé nostalgique. Je suis né dans les années 80 et je fais partie de la génération Club Dorothée. Après l'arrêt de cette émission, il y a un label que j'ai découverte grâce au magazine Player One, c'est un éditeur animé qui s'appelle Manga Entertainment, qui est une société de production et de distribution d'animation japonaise fondée en 1991. Elle a distribué des animés tels que Apple Seed, Ghost in the Shell ou encore Akira. Manga Entertainment édite les OAV sur support VHS et DVD aux Etats-Unis, en Angleterre, en France, en Australie ainsi qu'en Nouvelle-Zélande. Et pour commencer, il y a un animé que j'avais regardé et que j'ai apprécié, c'est celui de Cyber City Oedo 808. Vous êtes prêts ? C'est parti pour parler de l'animé Cyber City Oedo 808. Cyber City Oedo 808 est une animation vidéo Cyberpunk. Il a été réalisé par Yoshiaki Kawajiri, Situé en l'an 2808 dans la ville d'Oedo, il raconte l'histoire de trois criminels qui sont enrôlés dans la lutte contre le crime en échange de peines réduites. Il s'agit de Sengoku, un front-tireur antisocial, Gogol, un muwok portant un hacker et Benten, un bichonen androgyne. Pour lutter plus efficacement contre la criminalité informatique, l'unité de Cyber Police de la future ville japonaise d'Oedo a relancé la pratique féodale du Homen, employant des criminels endurcis avec une histoire d'infraction de haute technologie et d'autres crimes tels que le meurtre en tant qu'officier eux-mêmes. Trois de ces criminels sont Sengoku, Gogol et Benten qui purgent leur peine de 300 ans ou plus dans un pénitencier hôpital. Pour le service accompli, chaque criminel bénéficiera d'une réduction de sa peine de prison. Désespérés de s'éloigner de l'ennui et de la monotonie de la vie en prison, ils acceptent sans enthousiasme l'accord. Ils répondent au chef de la police Hasegawa qui les tient sous contrôle grâce à un collier explosif que chaque criminel porte autour du cou. Hasegawa peut faire sauter ce collier à distance et il explosera également s'il ne parvient pas à terminer leur mission dans un délai imparti. Chacun est également armé d'un JT bien qu'ils aient également accès à des armes plus puissantes. Bien qu'il n'y ait pas de spécificité sur le type de société dans laquelle la série est basée, elle est présentée comme très high tech mais avec une sensation plutôt dystopique. Il y a trois épisodes, chacun servant à se concentrer davantage sur les espoirs personnels de l'un des trois hommes de l'équipe. Ces trois OAV se laissent regarder. Voir de la science-fiction ça fait toujours du bien, les graphiques sont pas trop mal et je trouve que les OAV ont très bien vieilli. Voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire sur l'anime Cyber City Oedo 808. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous pouvez laisser un commentaire ou même de la partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis...